que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur subnautica bello zéro et aujourd'hui du coup je vais vous présenter certains items il y en a d'autres que j'ai presque jamais utilisé ou je sais pas enfin bref donc on a du coup le marteler donc on va par exemple le placer ici et merde oh merde je l'ai fait buggé oh non je vais l'avoir à jamais ici en train de taper parce que je l'entends de loin en plus ça a cassé les couilles mais bon tant pis donc dans tous les cas marteler ça sert à taper je sais pas je me rappelle plus comment je l'avais utilisé ou si je l'avais utilisé je suis plus du tout on a ensuite ceci on a une zone ok c'est la zone que le marteler ok non si c'est ça je crois que c'est ça ok bon ensuite du coup nous avons ça donc c'est un truc quantique ça veut dire que si je le mets pareil si par exemple je mets ça que je fasse que je fais ça je les plus et que j'en balance un là ok donc c'est comme un coffre de l'under si vous voulez donc avant je l'avais pas avant je l'avais déjà créé lui et je l'avais pas encore placé vraiment quelque part on peut le placer par exemple ici pourquoi pas comme ça au moins bah j'ai le quoi mais après il coûte cher coûte cher à fabriquer je crois donc ouais bon on va le mettre quand même ici ensuite nous avons le truc de téléportation donc il me semble que du coup faut que ça soit bien relié tout ça donc dans tous les cas ça va pas marcher mais c'est juste vous vous téléporter que rien de bien impressionnant ensuite du coup nous avons la lampe frontale donc ça c'est sûrement voilà pour voir ok nous avons le petit espion le détecteur et et puis c'est bon donc le détecteur donc là c'est pour changer d'item et du coup c'est pour tout simplement chercher donc c'est vraiment quelque chose d'utile c'est du coup vous pourrez du coup tomber si vous recherchez par exemple du dysphen et b vous allez ressentir et tout ça c'est comme sur zelda où vous avez le truc tout ça pour bah tout simplement rechercher où sont les systèmes et tout ça les bêtes et tout donc si vous cherchez par exemple un débris ou voilà des cubes du soufre des fragments il ya un peu de tout donc c'est vraiment très très pratique j'ai envie de voir un peu avec le quartz tiens par exemple là ça va clignoter qu'on est vraiment proche quoique même un peu loin ça c'est pas dégueu plus on se rapproche plus ça va clignoter vite ok et ensuite alors ça je vais je vais vraiment utiliser avant je l'utilisais vraiment beaucoup c'est tout simplement on va se printer c'est tout simple je crois que ça ça pique aussi c'est tout simplement le petit robot donc vous le mettez tout simplement près d'une bestiole là les méchantes bêtes vous le balancez hop ensuite prenez votre télécommande et là vous le pilotez et donc en fait quand vous aurez votre créature juste devant vous allez du coup cliquez et vous allez recevoir enfin récupérer du coup du de la laine de la fourrure plutôt et après vous pourrez le remettre vous pourrez du coup revenir et reprendre dans le stuff vous pouvez faire des selfies pourquoi pas niveau d'infiltration ok et du coup pour le stuff je sais plus comment peut-être en récupérant du coup et du coup vous pourrez ensuite si vous avez pas mal de fourrure faire la tenue de froid qui est plutôt pratique j'en ai une que j'utilise que très peu sinon tout le cas il ya les plantes mais bon on va rentrer pour être au chaud hop donc nous du coup on va déjà c'est là donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner actuelle la cloche c'est à hauteur n'oubliez pas que je vous kiffe allez ciao